... Nous sommes ici dans une conférence de presse du 19 octobre 2017 pour répondre à cette tentation terroriste d'ultra-droite dont a fait écho le monde. Alors de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on ? Logan Dizin, on a parlé dans la presse de blessures intérieures profondes, victimes de moqueries qui auraient généré un traumatisme, d'un léger handicap physique qui aurait généré pour le coup une victimisation et par la suite un besoin de reconnaissance. D'où son culte pour le norvégien Anders Breivik et assassin par ailleurs. L'AF, avant d'être exclu, il aurait été exclu de l'AF, mais avant d'être exclu de l'AF, il est parti car il jugeait l'action française trop politique, trop consensuelle, pas excès extrême dans l'action. Il a rompu avec l'AF à trois reprises. La première doctrine allemande, il rompt avec l'AF par son désintérêt sur les questions institutionnelles, il rompt également avec l'AF sur ce délire suprémaciste. Il rompt avec l'AF une deuxième fois par le biais de la méthode. Donc on a appris par les journaux son projet de passage à l'acte. Son projet de passage à l'acte, l'acte terroriste, n'est pas une méthode d'action française. Et il rompt une troisième fois avec l'AF, effectivement par son départ physique de notre mouvement. La chronologie est importante dans cette affaire, ce qui constitue notre rapport d'étonnement, puisque son passage à l'AF remonte de fin 2015, globalement, jusqu'à juin 2016. Mais on apprend dans les médias qu'il ne s'arme qu'en décembre 2016, soit six mois après son passage à l'action française. Six mois où il va sans doute se radicaliser, mais six mois où il n'a plus aucun lien, ni avec l'action française d'institution, ni avec les militants et adhérents de notre mouvement. Il est passé auparavant par deux mouvements de groupuscules qui sont étrangers à l'action française, les jeunesses nationalistes, le MNPA, qui tirent leurs références dans des régimes étrangers, ce qui n'est pas le cas de l'action française. Et il est passé après l'action française, au sein du Front National, a priori c'est ce qu'on apprend dans le journal Le Monde, puis il a terminé comme sa dernière action politique, il était assesseur lors des dernières législatives. Les dix personnes arrêtées ces derniers jours, également, ne sont pas connues de l'action française. Aucune n'est proche de notre mouvement, ni de près, ni de loin, aucune n'est connue de notre mouvement, nous ne savons pas qui elles sont. Donc le premier élément, finalement, sur cette affaire, c'est que de qui parle-t-on, et quelle est la chronologie de l'histoire. Donc on parle d'un jeune qui est visiblement déséquilibré, on parle d'un jeune qui a eu un parcours très sinueux au sein, pour une part, de l'extrême droite, avant d'arriver chez les royaistes d'action françaises, et on parle également de quelqu'un qui s'est radicalisé plus de six mois après son départ de notre mouvement. L'affaire, de quoi s'agit-il ? Donc l'affaire a débuté quand, lorsque M. Mélenchon, député de la Nation, a demandé la fermeture administrative de notre local, donc sur Marseille. Notre local qui rassemble des militants, des sympathisants, des adhérents, de l'action française en Provence, sur Marseille, sur Aix, sur Avignon, et qui existe maintenant depuis quelques années, et qui se développe énormément, dans cette région provençale. M. Mélenchon, donc, est la cible de Logan Nizan, qui est ce qui est appelé un solitaire, c'est la cible sans conteste. Nous ne contestons pas que M. Mélenchon ait été la cible de Logan Nizan, que de ce jeune homme déséquilibré. Néanmoins, on est obligé de noter, l'avocat de Logan estime que le projet n'aurait pas abouti, car Logan Nizan est satisfait d'avoir été dans sa course effrénée. Lors de sa garde à vue, il évoque son souhait d'arrêter tout ça. Les propos de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, sont alloquants à ce titre-là. Il évoque, je cite sur France Info, « Ce n'était pas la bande la plus sérieuse qu'on a arrêtée ces derniers temps. » Est-ce que c'est de la part de M. Mélenchon une victimisation en moindre frais ? La question est posée. Dans le cas d'une menace réelle, d'une menace de terrorisme, la DGSI serait sollicitée. Des perquisitions seraient opérées chez les responsables de l'action française, ce qui n'a pas été le cas. Des perquisitions seraient opérées dans nos différents locaux, sur l'ensemble de nos sections. Ça n'a pas été le cas non plus. Des fermetures administratives seraient décrétées. Aucune fermeture administrative n'a été décrétée. Donc nous ne sommes pas face à une menace terroriste. L'État n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une menace terroriste. Autre élément, le traitement médiatique de cette affaire. On s'étonne de ce deux poids de mesure par rapport à cette affaire. Deux poids de mesure par rapport, entre autres, aux terroristes islamistes. Pourquoi ? On les qualifie automatiquement, ces mêmes terroristes, déséquilibrés, déresponsabilisés. Rousseau n'est jamais bien moins, finalement. C'est la société qui les a pervertis. Les discriminants ne leur font pas la possibilité de vivre ensemble. On ne retrouve pas, forcément, dans l'ensemble des articles de presse aujourd'hui, ce même rapport psychologique sur Logan Lysand. On s'étonne également du deux poids de mesure de Depité Bernard Sillis et Obono, qui refusent la fermeture de mosquées salafistes au nom de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression qui n'existe plus quand il s'agit de demander la fermeture administrative du local de l'Action française sur Marseille. Donc, on appelle forcément l'ensemble de ces instances politiques, l'ensemble, dans le cadre de cette façon médiatique, l'ensemble des journalistes, on a un appel à la cohérence. Fatila Boujala, ancienne secrétaire générale à l'éducation du MRC, mouvement républicain citoyen, cofondatrice de Vive la République, qui ne partage pas les thèses de l'Action française, rappelait aujourd'hui sa surprise quant au traitement réservé à l'Action française par les députés de la France insoumise. Elle a rappelé qui a tué 300 de nos compatriotes, est-ce les royalistes de l'Action française ? Non. Également, Jean-Yves Camus, journaliste et politologue, évoquait sur M6, dans le cadre d'une interrogation sur ses actes de terrorisme, évoquait que l'Action française, par rapport à sa connaissance de l'Action française, et Jean-Yves Camus est spécialiste, entre autres, des mouvements tels que celui de l'Action française, s'étonnait qu'on puisse faire un tel rapprochement entre Logan Bisin et l'Action française dans cet acte de terrorisme. On s'étonne également du peu de sollicitations du monde médiatique. On a été sollicités par relativement peu de journaux. Les journaux qui nous ont sollicités et qui ont mené l'enquête, on peut citer, on peut citer par exemple Le Monde, ont des articles de qualité sur cette prise en charge de cette problématique par rapport à un jeune décérébré. Et ils savent faire la part des choses, donc entre l'Action française et l'acte de ce loup solitaire. C'est l'occasion pour nous aussi de parler des attaques subies par l'Action française. Aujourd'hui, les attaques, ce n'est pas l'Action française qui mène des attaques de fond contre des députés de la nation, ce n'est pas l'Action française qui mène des attaques contre d'autres partis, contre des individus. Aujourd'hui, à Paris, l'Union de Marseille, c'est nos militants, nos permanences qui sont attaqués. Je rappelle le dépôt de Grenade à Paris il y a 5 ans, le dépôt de Grenade devant notre porte de nos locaux marseillais il y a 2 ou 3 ans, BFM TV en avait parlé à l'époque, le saccage de nos locaux récemment au mois de juin dernier sur Lyon, l'attaque de nos locaux ici à Paris au mois de mai dernier, l'attaque d'un colloque sur le bien commun également au mois de mai dernier, l'agression de nos militants et bien entendu la bombe artisanale qui a explosé devant, sur la porte de nos locaux marseillais. on s'étonne de l'inertie des enquêtes judiciaires par rapport à l'ensemble de ces affaires. Qui s'est soucié dans le monde journalistique on voit qu'il y a une couverture presse impressionnante aujourd'hui sur ces tentatives d'assassinat encore une fois qui sont prises modérément au sérieux par notre ministre de l'Intérieur qui s'est soucié cet été de l'explosion de la bombe devant nos locaux de Marseille. Deux journaux on parlait dès le premier jour en l'occurrence le Parisien et le Figaro l'ensemble de la presse attendu deux ou trois jours avant de commencer à réagir sur cette question-là. En conclusion il semble important de rappeler ce qu'est l'action française. L'action française avant tout une école de pensée une école de pensée intellectuelle une école de pensée qui réfléchit sur la question institutionnelle qui réfléchit d'abord sur la question du bien commun et de l'intérêt national. Il est évident que dans des actes de terrorisme le bien commun et l'intérêt national ne peuvent être défendus dans ce cadre-là. Cette stratégie de l'attention qu'on note aujourd'hui des attaques de nos militants d'attaques de nos locaux fait écho pour nous à la progression que l'ensemble du monde médiatique et politique note cette progression de l'action française depuis cinq ans sur l'ensemble du territoire national cette progression bien sûr en nombre de militants cette progression en nombre de sections mais aussi cette progression sur le débat des idées où la question institutionnelle se pose de manière de plus en plus régulière à tel point que M. Macron lui-même avait évoqué cette question-là un an avant ces élections dans le journal Le 1. Pour conclure sur cette affaire nous engageons nos avocats nos avocats ont été engagés sont chargés de dépôt de plainte pour diffamation contre un certain nombre de journaux où je citerai simplement le cas d'Europe 1 aujourd'hui qui tweetait qu'est-ce que l'action française le groupuscule d'extrême droite qui fromentait un attentat contre Mélenchon et Castaner c'est inacceptable de remettre en cause l'action française de remettre en cause son sens de l'intérêt national c'est inacceptable de faire une telle désinformation une telle manipulation c'est inacceptable de ne pas prendre en compte la parole de l'action française et la chronologie des faits cette affaire renforce la détermination de l'action française renforce notre détermination comme mouvement école renforce notre détermination pour rechercher l'intérêt national pour rechercher le bien commun en toutes circonstances merci